Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juillet qui normalement devrait être le plus agréable de l'année. Donc retrouvez-nous si vous le voulez bien sur notre live du vendredi soir de 21h à 22h30, sinon vous avez bon les petites vidéos de la semaine si vous voulez plus d'explications ou alors d'adorables petits posts d'amour sur Ops Astro, d'autres posts sur ChrysaSoft, tout ça c'est sur Instagram et puis vous avez la page Facebook, le Twitter et la page de Zoé bien évidemment. Cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois de juillet bien entendu je vous souhaite à tous un très bon anniversaire en espérant que vous allez tous passer une bonne année astrologique. Alors évidemment donc le soleil est dans votre signe jusqu'au 22 et braque les projecteurs sur vous, c'est normal, c'est votre anniversaire, vous êtes en vedette, on vous fait la fête même peut-être et en général bon comme vous êtes quelqu'un de très famille, toute la famille se réunit pour vous fêter votre anniversaire. Mais quand je dis que vous êtes très famille vous pouvez aussi être très contre la famille, tout dépend de ce que la famille vous a apporté dans votre enfance. On peut se construire avec sa famille ou contre sa famille parce que on n'a pas l'impression d'être bien accepté par cette famille, ça arrive, ça arrive tous les jours. Mais pour les cancers c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre, même si vous avez l'impression d'avoir pris totalement votre indépendance, il y a toujours des liens qui restent. Quoi qu'il en soit, donc tant que le soleil sera en cancer, vos qualités vont être mises en avant, c'est à dire votre intuition, votre intelligence pratique, votre sens des affaires, il faut le dire, vous êtes quelqu'un, vous savez mener votre barque, c'est ça qui est important. Alors certes, vous avez eu beaucoup d'ennuis ces derniers temps, mais bon, c'est en train de se passer. Bon, il y a encore le troisième décan qui est un petit peu, qui est un, bon, même beaucoup ennuyé par certaines choses, mais bon, vous avez tout dépassé, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez été dans la résilience et vous avez tiré des leçons de ce que vous avez vécu. Là, je parle pour le troisième décan et même le deuxième a eu, l'année dernière, ça n'a pas été facile. En ce qui concerne Mercure, c'est à dire, bon, votre, vos occupations quotidiennes, on va dire, que vous travaillez ou que vous soyez en vacances. Bon, Mercure est dans votre signe, elle est, elle y est depuis un certain temps d'ailleurs, puisqu'elle rétrograde encore jusqu'au 12, hein, donc quoi que vous attendiez, quoi que vous espériez, eh bien, quoi que vous ayez envie que ça s'arrête, eh bien, ce sera après le 12, hein, quand Mercure va reprendre une marche directe. Et alors, ce qui est bien, c'est que Mercure va être en bon aspect avec Uranus. Vous savez, la planète qui vous libère de tout, hein, donc après le 12, son bon aspect avec Uranus, que vous sentirez même certainement avant, va vous libérer mentalement ou, enfin surtout mentalement, de quelque chose que vous attendiez, que vous espériez, qui était presque là, mais qui n'était pas là. Bon, je pense que vous pourrez rapporter ce que je dis à votre situation et profitez-en, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, parce que ce sera un moment spécial, hein, il y aura quelque chose de spécial et ça s'adresse surtout à ceux qui sont nés début juillet. Alors, est-ce que vous pouvez faire une rencontre, quelque chose de très inattendu ? C'est possible. On peut vous faire une proposition aussi, très inattendue, je veux dire, tout ce qui est en lien avec Uranus, il y a de l'imprévu et donc préparez-vous à cet imprévu et ne résistez pas, hein, ne rejetez pas ce qui vous est proposé. D'emblée, examinez-le avec, hein, prenez votre temps s'il le faut, mais surtout, parce que souvent le premier mouvement avec Uranus, on rejette, on n'en veut pas. Mais bon, là, comme Uranus est en bon aspect avec vous, et qu'elle vous a déjà quand même apporté pas mal de nouveautés, d'indépendance, etc., eh bien, il faut la considérer avec beaucoup d'intérêt. On en vient à Vénus, hein, votre planète d'amour, alors bon, c'est vrai qu'elle est en gémeaux depuis le mois d'avril, elle est dans l'ombre de votre signe, alors bon, tant mieux pour ceux qui vivent des amours secrètes, etc., des amours impossibles aussi, bon, parce que ça donne du sel, hein, ça donne du piment à la relation, c'est possible, mais bon, il y a un moment ou un autre où on sort, hein, de cette espèce de cocon, de rêve, bon, peut-être aussi que vous avez rencontré quelqu'un, c'est possible, et que pendant le confinement, par exemple, hein, ou que vous avez été confiné avec des personnes, et puis qu'il y avait quelqu'un qui vous plaisait, que vous n'osiez pas, bon, bon, on est toujours dans cette ambiance, mais le mois prochain, Vénus, elle va arriver chez vous, donc les choses vont certainement, il y a des choses qui vont se concrétiser, hein, ça c'est sûr, surtout quand Vénus va être en bon aspect avec Uranus, je vous dis pas, hein, bon, ce sera dans la première partie du mois d'août, mais donc ce mois-ci, vous êtes encore un petit peu enfermé, isolé presque, hein, pas forcément physiquement, et encore, je ne sais pas, mais en tout cas, vous ne pouvez pas vivre vos amours en toute liberté, voilà, c'est ce que dit cette Vénus des Gémeaux, alors vous, peut-être que votre imagination vous permet de sortir de ces situations où vous vous sentez isolé, peut-être que votre imagination vous aide beaucoup, hein, mais bon, il n'y a pas que ça, hein, en plus, si vous voulez, cette Vénus en 12, elle peut indiquer qu'une personne que vous aimez, n'est pas en très bonne forme, hein, que ce soit un ami, votre conjoint, il y a peut-être l'obligation de le soigner, et alors du coup, puisque Vénus est en Gémeaux depuis le mois d'avril, peut-être que vous avez soigné cette personne depuis des mois, hein. On termine avec Mars, alors là, ça ne va pas être du gâteau, hein, Mars est en Bélier, alors, elle s'occupe du premier décan, hein, surtout ce mois-ci, début du deuxième aussi, premier décan, vous ne la reverrez plus, hein, mais les autres décans, Mars fait une boucle, et elle reste en Bélier jusqu'au mois de janvier, et donc, elle ne va pas toujours être très gentille, hein, donc ce mois-ci, bon, ça va, hein, elle ne fait pas de grosse, ne fait pas de dissonance, et, bon, si vous êtes du premier décan, elle ne va pas du tout, ça ne va pas avoir un impact terrible, simplement, vous serez peut-être un petit peu trop directif, mais vous serez obligé, peut-être que vous aurez une maisonnée à tenir, ou que vous serez dans un, je ne sais pas, vous vous occuperez d'enfants, vous serez dans un groupe, vous aurez des responsabilités, voilà, c'est ça, avec ce Mars au zénith, hein, de votre Zodiac, eh bien, il va falloir prendre vos responsabilités, être à la tâche, avoir un petit peu d'autorité, de fermeté, ça, c'est dans le côté positif, mais il se peut aussi que quelqu'un vous énerve beaucoup, que vous soyez irritable, en colère contre cette personne, parce que, ben, elle exagère, ou il exagère, et vous avez des reproches à lui faire, hein, et vous ne manquerez pas, avec Mercure dans votre signe, de dire ce que vous pensez, hein, ma foi, bon, je ne pense pas que vous aurez vraiment tort. Maintenant, votre énergie peut aussi très bien s'investir dans le travail, hein, c'est d'ailleurs, hein, avec un Mars au milieu du ciel, le meilleur endroit où vous pouvez dépenser votre énergie, sous cette conjoncture, hein, mais peut-être que vous ne travaillerez pas, et que, donc, ben, ça va donner des relations un petit peu conflictuelles. Mais si vous travaillez, alors là, et que vous avez un rôle, un petit peu de leader, eh bien, vous serez en très très bonne position. Voilà, c'est terminé pour ce mois de juillet. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez, bien entendu, nous demander des consultations à Zoé et à moi. On se retrouve donc au mois d'août, et d'ici là, ben, je vous souhaite vraiment les meilleurs moments qui soient. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501